C'est Thierry Béziers, vous êtes bien sur IntruderTV, je suis avec Raphaël Arbus de What's That Song, c'est ça ? C'est tout à fait ça, salut Thierry ! Bon Raphaël, il faut quand même que tu nous le réexpliques, qu'est-ce que c'est What's That Song ? Il faut surtout que je le te réexplique je crois, parce qu'apparemment l'édition de commentaires, je ne savais pas tout à fait comprendre ! What's That Song c'est un site communautaire pour retrouver le titre d'une chanson, si on a un air en tête, on le fredonne sur What's That Song et la communauté peut l'écouter et nous répondre ! Ok, d'accord, ça c'est un serveur de base, ensuite on a différents outils qui permettent de faire du quiz musical, créer ses quiz pour l'exporter sur son blog, bientôt faire du quiz en live, etc. Tu me parles d'un monde incroyable pour moi, tu veux dire qu'il y a des gens qui répondent à Thufredonne par exemple ? Thufredonne et il y a des gens qui répondent, voilà, on a à peu près 90% des extraits qui sont retrouvés, donc on a des gens qui par plaisir et par envie d'écouter de la musique viennent sur notre site, écoutent les titres et s'ils connaissent, ils répondent ! Et comment ça se passe ? Les gens enregistrent leur voix, ils enregistrent un bout de chanson, ils font comment ? Exactement ce que tu veux, de la voix, un bout de chanson, tu peux prendre ta guitare, d'un gabard, ton chat, ce que tu veux, tu fais de la musique et t'enregistres directement en ligne avec un module flash ou t'upload un mp3. Les gens ils payent quelque chose pour ça ? Non ! Bon, en quelques chiffres c'est quoi What's That Song ? En quelques chiffres, aujourd'hui c'est 70 000 visiteurs uniques, c'est plus de 30 000 extraits qui ont trouvé leur réponse jusqu'à aujourd'hui. C'est cool ! C'est pas mal, on a sauvé des billons ! J'adore, 30 000 extraits qui ont trouvé leur ! Et qu'est-ce que tu veux comme chiffres encore ? Vous avez levé des fonds c'est ça ? Non, on n'a pas levé de fonds pour l'instant. Tu en cherches des sous ? On n'en cherche pas tout de suite. On n'a pas besoin de toute manière, ça marche déjà non ? Pour l'instant en tout cas on avance, alors ensuite on verra ce qui se passe, pour l'instant on avance. Bon, le futur de What's That Song c'est quoi ? Plus de quiz, plus de folie ? Plus de quiz, parce qu'on va lancer du quiz en live au courant du mois, donc tous les soirs il y aura un rendez-vous. Ça c'est de la fonction. Ça c'est de la fonction, tu auras une fenêtre qui ressemblera à une fenêtre de chat, tu pourras chatter en bas, tu auras des extraits qui défileront, il faudra répondre en même temps. Bon écoute, il faut qu'on soit sérieux, tes parents t'ont dit que c'était un business qui marchait, je veux dire, c'est étrange ça quand même, ça existe depuis combien de temps ? Il y a un avis de recherche, mes parents ne savent pas que je suis encore en France, ça existe depuis juin 2006. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce site ? C'était un délire ? C'était comme ça ? C'est un de mes associés, Thibaut Vanhul, qui a eu cette idée. Deux en plus à avoir pensé à ça ? On est même trois. Thibaut a eu cette idée lors d'un blind test de folie, voilà, et moi j'ai été assez bête pour le croire en fait, pour trouver que c'était marrant et que ça pouvait marcher. Et donc on est parti comme ça. Mais ça part à la création de ce site, qu'est-ce qui vous a donné l'idée que ça pourrait être un vrai business ? Un vrai business ? Mais pourquoi tu parles d'argent tout le temps ? Je ne comprends pas. Tu fais chose à côté peut-être, c'est ça ? Pardon ? Tu fais chose à côté ? Non, je ne fais rien d'autre à côté. Donc c'est un business ? Donc ce sera en l'espérant un business. On est vraiment parti de l'idée. À la base, tu faisais autre chose quand même, à côté. On est vraiment parti de ce pari-là. On s'est dit, est-ce que les gens sont prêts à se répondre entre eux ? Est-ce que le quiz musical sera vraiment un prétexte au service ? Je me suis rendu compte que oui. Une fois que c'était validé, on a fait avancer les versions. Et oui, on pense que ça peut être potentiellement un business, mais on veut que ça reste le plus gratuit possible pour l'utilisateur. Alors comment tu vas faire un business si ça doit être gratuit pour l'utilisateur ? De la pub ? Pendant que les mecs chantonnent des chansons, il y aura de la pub audio ? La pub, l'affiliation, différents services premium, etc. Attends, ça m'intéresse. Quel genre de service premium tu peux avoir dans What's That Song ? Aujourd'hui, je ne peux pas te parler de service premium. C'est top secret, c'est ça ? C'est absolument top secret. Et pas mal de choses autour du mobile aussi. Trêve de plaisanterie, parce qu'on a bien rigolé, c'est quoi ton vrai métier ? Je suis chanteur. Bon, il faut dire qu'on a testé quand même, je dois dire. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, tu as une culture musicale incroyable. Tu t'en rends compte ? Merci, mais je ne suis rien comparé au mec qui est sur What's That Song. Je tiens à le dire. Non, c'est vrai, ce n'est pas Vibo, je ne le déprends pas de ma communauté comme ça. Si tu veux, très honnêtement, on pense... Combien de personnes déjà dans la communauté ? On a 15 000 membres inscrits, là. Ah d'accord, continue. Qu'est-ce que tu regardes, là ? Ah zut, bon, c'est pas... Non, écoute, c'est une start-up vraiment très intéressante. Tu comptes la passer à l'international ? Oui, un de mes associés va lancer la filière américaine très bientôt. Est-ce qu'on chantonne différemment ailleurs ? Moi non, quand je voyage, je chante toujours pareil, mais... Non, mais les autres, les étrangers ? Ben oui, forcément, ils ont un autre accent, ils ont une autre voix, ils chantent dans d'autres langues. C'est sorti ou ça va sortir ? Qu'est-ce qui va sortir ? En langue internationale, ton « What's that song » ? On parle déjà international, oui. On a déjà une version anglaise et qui va évoluer dans les semaines, mois à venir. Alors, c'est bien intéressant tout ça. Et tu as déjà des retours au niveau international, tu as une idée si les gens sont séduits par ça ou pas ? On a une idée, oui, parce qu'on a eu pas mal d'articles en Allemagne, aux Etats-Unis, en Macédoine. Tu m'étonnes, personne n'a jamais vu ça. Voilà, donc le buzz est plutôt positif pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Plein de bonheur, ça suffira. Non, qu'est-ce qu'on peut vraiment te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut vraiment me souhaiter ? De quoi tu as besoin aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai besoin que la communauté grossisse, que le site avance et que les gens s'éclatent chez nous. Et comment tu fais ça ? Comment, comment ? Comment tu fais ça ? Mais grâce à des gens comme toi. D'accord. Allez sur What That Song et allez essayer de découvrir quelques titres de chansons. Merci beaucoup, mais c'est un vrai business, c'est pas une blague. Mais je voudrais que ça vienne du cœur, Thierry. Venez découvrir What That Song, je vous en supplie, faites-le, sinon après il va me harceler à toutes les conférences. Non, écoute, ça a l'air intéressant, c'est vrai, mais c'est bizarre, c'est le genre de service que j'utiliserai jamais. Il faut y méchanter quand même. Moi, j'aimerais bien que tu l'utilises une fois. Est-ce que tu relèves le défi d'un test ou pas ? Ah oui, moi je fais un test si tu veux, mais ça va être passionnant, je crois, comme test. Même si tu le défenses, elle ne va marrer quand même. Mais non, je ne vous défoncerai pas. Bah, test, tu verras bien. Je testerai, d'accord, premier juré, je testerai, je m'engage ici. Raphaël, merci de nous avoir parlé de What That Song. Merci de m'avoir écouté cette fois-ci. Mais je t'écoute toujours, oh là là, mais je t'écoute, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime les entrepreneurs qui ont des idées un peu fofolles, mais très bonnes idées. Bon, quel est le truc où tu as coincé ? Quel genre de chanson sur lesquelles tu as coincé ? Sur lesquelles moi j'ai coincé ? Ah mais moi, tout un tas, si tu veux, au moment où on a lancé le site... Ok, quelle est la chanson qu'on a le plus essayé de faire deviner ? Non, White Stripe, Seven Nation Army. Ou alors, ça fait quoi ça ? Ah ouais, c'est vrai, ça, ça marche alors ? Bah ça, il y a un nombre incroyable de gens qui nous l'ont demandé aussi. Ou alors Rednecks, Cotton Eye Joe, c'est un truc un peu country, tout ça. Mais pas mal, ouais c'est ça, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu crois, j'ai de la culture, moi aussi ? Je vois ça, je suis très impressionné. Est-ce que tu peux me chanter une chanson des Utah Saints ? Des ? Des Utah Saints. Malheureusement non. C'est leur cousin jeune. Oui, j'imagine, ouais. Bah alors, tan 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 tan... Très bien, parfait. Tu vois, ton site marche super. Bon, Raphaël, merci beaucoup et puis à très bientôt sur What's That Song. Ça sera le même titre, je suppose, sera le même nom du site en anglais ? Ça a l'air de te faire peur, oui. Non, non, bah écoute, très bien. Super, merci, Diego. Bonne chance, à bientôt Raphaël.